Générique Bonsoir, il est 18h, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Pour accès direct à un magazine proposé par la rédaction, chaque soir cette émission est aussi la vôtre. N'hésitez pas à partager et commenter sur les réseaux sociaux. De la politique, de belles archives et du Made in France au programme du jour. Virginie Duby-Muller sera sur notre plateau ce soir. La députée aux Savoyards devient d'être nommée porte-parole de Laurent Wauquiez pour la campagne des Républicains. Et puis comme chaque mois, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de L'Ain viendra nous voir avec des archives rares et précieuses. Ce soir, nous nous intéresserons à Léon Miss, photographe et cinéaste de Faverge. Et puis du Made in France, tout à l'heure, je reçois le jeune créateur de Tranquille, Émile Samuel Madou. Des vêtements cools fabriqués intégralement en France et les bureaux sont à Meugev. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT. Bonsoir Pauline. Bonsoir Fanette. Il n'y a déjà plus assez de place au centre hospitalier Alpe-Léman. Et oui, 5 ans après son ouverture, il décide de s'agrandir. Alors 3000 m² supplémentaires devraient être installés. On le voit ici sur les images de Sébastien Germain à la place du parking juste à côté de l'hôpital actuel. Alors ce matin avait lieu la pause de la première pierre, la fameuse première pierre symbolique. C'est d'ici mars 2019 que ça devrait ouvrir. Coût total des travaux, 14 millions d'euros. On fera le point avec Sébastien Germain sur cette extension. Et puis un chantier hors normes. Oui, et là c'est François Pierrot qui nous propose de très belles images. C'est le démontage et l'évacuation de l'ancienne gare d'arrivée du téléphérique du Col du Midi, en haut du Glacierron à Chamonix. Alors ça faisait presque 70 ans que cette installation ne servait plus. Donc tout est en train d'être descendu. Le but, c'est redonner aussi de son état naturel. Ce sera donc un reportage de François Pierrot tout à l'heure dans le JT. Et puis notre petite revue de presse quotidienne, les amateurs de vélo sont au taquet. Et oui, on a parlé beaucoup du Tour de France, mais il y aura aussi l'étape du Tour, la fameuse étape qui fera donc Annecy-le-Grand-Bornan pour les amateurs. Il y a 15 000 places et en une journée, il y a eu 10 000 inscriptions. C'est un record pour cette étape du Tour. Donc il reste donc 5 000 places. Les coureurs de la Grande Boucle, eux, viendront le 17 juillet. Mais pour les amateurs, ce sera le 8 juillet. Donc il y aura 4 000 mètres de dénivelé positif avec la fameuse montée au plateau d'Aiglière. Donc si tu veux t'inscrire, Fanet, il reste... Il faut se dépêcher parce qu'il reste... Ah bah je viens de dépêcher. Bah oui, il ne reste plus que 5 000 places, donc il faut se dépêcher. Et puis des Jeux qui dépassent le budget alors qu'ils n'ont même pas commencé, ils n'ont même pas été validés. Oui, on en a parlé cette semaine avec notre confrère de Canal 9, les Jeux olympiques dessus en 2026. Alors devraient coûter 2,4 milliards de francs suisses et non 1,98 comme annoncé. C'est la RTS qui l'annonce. Alors sont incluses dans ce budget la sécurité, les infrastructures et les coûts du dossier de candidature. Alors c'est 25 millions d'euros en fait pour le dossier de candidature seul, 100 millions pour les infrastructures et 300 millions pour la sécurité publique, révèle l'émission Infrarouge. Alors en août, la construction du village olympique, alors elle n'est toujours pas comprise dans ce budget. Il y aura 1 400 logements qui seront construits sur le terrain de la ville de Sion, financés par un promoteur privé. Et Sion 2026 se contentera en fait de louer ces infrastructures. Heureusement, on a envie de dire, parce que c'est déjà un coût assez important. Alors le rapport de faisabilité sur la sécurité également des Jeux olympiques de Sion estime par ailleurs qu'il faudra 2 500 policiers par jour pendant 3 mois pour la manifestation. Donc encore un coût supplémentaire. Bref, de toute façon, les Jeux olympiques, on le sait, ça coûte de l'argent, mais ça rapporte aussi. Et puis les Valaisans pourront s'exprimer sur la question. Exactement, parce que c'est eux qui voteront d'ici le mois de juin. Le mois de juin, voilà. Et toi, Valais, tu t'es intéressée au congrès de l'ANEM. Voilà, c'est l'Association nationale des élus de montagne qui tenait son congrès il y a quelques jours. MontagneMagazine.com nous propose un petit compte-rendu. Plusieurs motions ont été prises. Il a notamment été question du loup et de l'ours. Ça concerne de très nombreuses communes de montagne. Considérant la cohabitation éleveur-prédateur incompatible, les élus de montagne réclament le déclassement du loup comme espèce protégée. L'ANEM s'est également exprimé sur le cas de l'ours demandant au gouvernement de renoncer à la réintroduction prévue de deux ours dans les Pyrénées tant qu'il n'y aura pas de réelle concertation collective. Donc on attend maintenant l'avis du gouvernement puisque ces motions se sont faites devant, en présence de trois ministres. Et puis tu parles de beurre. Et puis un petit clin d'œil, c'est de l'humoriste suisse Thomas Fiesel. Je ne sais plus comment ça se prononce. Sur Twitter, tu le vois, il s'amuse de la pénurie de beurre que connaît la France depuis quelques jours. Les explications, une demande mondiale en hausse, une production française en baisse après une année 2016 difficile. Et la pénurie s'explique aussi par le fait que les Français se sont rués dans les supermarchés pour acheter beaucoup de beurre en vue de la pénurie. Donc forcément, oui, il y a pénurie. Et pour la petite histoire, un Français consomme en moyenne 8 kilos de beurre par an. On est tout simplement les plus grands consommateurs au monde. C'est vrai qu'on en met partout. Tu en mets partout ? Dans les plats, sur les tartines, partout, c'est vrai. Il y a deux écoles. Et puis il y a deux écoles. Il y a ceux du demi-sel, le beurre salé, le beurre doux. Il y a aussi la guerre avec les Bretons. Compliqué. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, ça a beaucoup amusé l'humoriste. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. On se retrouve tout à l'heure pour le petit rappel des titres à la fin de cette émission. Et puis pour le JT. On va passer à notre invitée du jour. Je reçois Virginie Dubimulaire, députée depuis ce mercredi, porte-parole de Laurent Wauquiez pour la campagne à la présidence des Républicains. Elle est notre invitée du jour. Bonjour. 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 Merci d'être là. Alors, vous avez participé hier soir au premier meeting de Laurent Wauquiez à Mandelieu. Laurent Wauquiez qui a revisité les fondamentaux du sarcosisme période 2012-2016 avec les thèmes majorité silencieuse, trahison des élites, identité de la France. Le ton de la campagne a vraiment été donné hier soir à Mandelieu ? Oui, donc hier soir, c'était son meeting de campagne à Mandelieu devant à peu près 1200 personnes. Beaucoup de parlementaires qui étaient également présents à ses côtés pour le soutenir. Et au niveau des thématiques, effectivement, c'est une droite affirmée, mais aussi une droite moderne, ouverte. Donc, c'est effectivement le sens du message qu'il nous a délivré hier soir. Et j'ai beaucoup retrouvé certaines thématiques qui avaient été prônées par Nicolas Sarkozy sur la majorité silencieuse, comme vous l'avez rappelé, puisque aujourd'hui, avec l'élection d'Emmanuel Macron, on voit qu'effectivement, ce sont les classes moyennes, ce sont les propriétaires, ce sont les familles qui sont la cible du gouvernement actuel. Et c'est la raison pour laquelle Laurent Wauquiez souhaite les défendre et les a mises en avant à l'occasion de ce discours. Alors, il y a une intervention notamment qui a fait beaucoup parler. On va voir quelques articles de la presse aujourd'hui. Selon lui, certains conseillers Pôle emploi suggèrent aux chômeurs de profiter de la vie pendant deux ans plutôt que de chercher un nouveau job. Ça va être ponctué de sorties comme celle-ci, cette campagne ? Alors là, il faut la remettre dans son contexte. Vous savez que Laurent Wauquiez est un grand défenseur des classes moyennes et surtout, il s'inquiète de voir qu'aujourd'hui, on a l'assistana et que parfois, certains gagnent plus sur les revenus de l'assistana que sur les revenus du travail. Donc, il faut faire en sorte qu'on ait davantage d'adéquation entre l'offre et la demande. Parce que quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a 6 millions de chômeurs, mais qu'en Haute-Savoie, vous avez des emplois non pourvus dans les métiers, je pense à des entreprises, des grands laboratoires pharmaceutiques dans ma circonscription, dans la vallée de l'Arve pour des postes de régleurs sur commande numérique ou pour faire du contrôle, on voit qu'on marche sur la tête, que ce n'est pas normal. Et en revanche, il a dit que s'il y avait des droits, il y avait aussi des devoirs. Et pour certains revenus d'activité, il considère qu'il est juste de participer à des travaux d'intérêt généraux pour la collectivité. Et je pense qu'il a raison. Et derrière, effectivement, aussi cette affirmation, il faut voir la durée actuelle du chômage, qui est peut-être un peu longue. On voit que la France est plutôt un des pays qui a cette politique. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc il faut aussi, je dirais, réfléchir de façon macro sur ce chômage et ces allocations chômage, même si, bien sûr, on y cotise tous. Et à un moment donné, on peut tous avoir un accident de la vie et donc avoir besoin, bien sûr, de ces allocations chômage. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire en sorte d'inciter ces chômeurs à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Et surtout, que ces revenus soient... Enfin, qu'ensuite, ils soient incités surtout à travailler avec des revenus d'activité qui soient plus importants que ces revenus du chômage. Vous êtes d'accord avec lui sur tout ? Globalement, oui, oui. Je suis assez sur la même ligne que lui. C'est la raison pour laquelle je l'ai très vite accompagné. Je l'ai parrainé. Et je trouve qu'il a su aussi s'ouvrir. C'est quelqu'un qui s'est rassemblé. On voit qu'on a Geoffroy Didier qui s'est ajouté à la campagne, qui est un proche de Valérie Pécresse. On a Virginie Calmelz qui vient plutôt d'Alain Juppé. Donc c'est quelqu'un qui s'est rassemblé. Hier soir aussi, il a quand même une fibre, je dirais, humaine parce qu'il a rappelé, par exemple, on ne parlait très peu du vieillissement des personnes handicapées, qui est aussi une grande problématique. Et il a rappelé que c'était la droite, quand même, qui avait fait les deux grandes lois liées au handicap. Donc là, effectivement, on a évoqué beaucoup des sujets sécuritaires. Mais je pense que c'était aussi lié au lieu sur lequel a eu lieu ce premier meeting, en l'occurrence les Alpes-Maritimes. Mais qu'au cours des autres réunions, il y aura bien sûr d'autres thématiques qui seront déclinées avec d'autres sujets. Parce qu'il a aussi beaucoup à dire sur l'éducation et sur aussi d'autres grands sujets, bien sûr, qui préoccupent les Français. Alors, vous l'avez dit, autour de lui, il y avait des représentants de différents couvents. Mais même en interne, on peut juger sa personnalité et son discours clivant. Ça va être facile, ce rassemblement ? On sait, les Républicains ne vont pas très bien. Ça va être une campagne facile ? Alors, la campagne, moi, je ne m'inquiète pas sur la campagne. Elle va bien se passer. Ce qui est important, c'est après, où effectivement, il faudra rassembler le plus largement possible et faire exister toutes nos sensibilités. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a quelques petites différences. Et je dirais que ce sont sur des petits sujets plutôt mineurs, sur le fond, sur l'économie, sur la fiscalité. On a plutôt, je dirais, la même ligne idéologique. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et je pense qu'il aura cette capacité de rassemblement. Aujourd'hui, en tout cas, il faut d'abord passer cette élection. Et aujourd'hui, on voit surtout qu'on a besoin d'un leader. On a vu l'épisode malheureux du bureau politique de mardi, auquel j'ai d'ailleurs participé. Et aujourd'hui, je crois que ce parti a besoin d'être incarné pour ensuite redémarrer et prévoir la reconquête pour les années à venir. Elle est pliée, sa victoire ? Vous savez, en politique, une victoire n'est jamais gagnée d'avance. Il faut battre campagne. Donc là, il y a un certain nombre de réunions publiques qui sont prévues. Sur quelques chiffres, notamment le nombre de parrainages qu'il a reçus, on voit qu'il domine largement en tête la course par rapport aux autres candidats. Et là, on vient d'ailleurs d'apprendre que Daniel Fasquel ne pourrait pas être qualifié. Donc finalement, il ne seront plus que trois à côté de lui. Donc vraisemblablement, c'est plutôt bien parti. Mais il y aura une forte mobilisation tout au long de la campagne pour qu'il gagne, je dirais, le plus largement possible. Et puis si cela peut se faire avec un seul tour, ce serait aussi, je dirais, un bon signal. En tant que porte-parole, quel est votre rôle, très concrètement ? Vous êtes deux dans ce rôle-là. Tout à fait. Donc nous sommes deux aujourd'hui. Et notre rôle, ce sera de l'accompagner, surtout au niveau des grands meetings. et également de porter sa parole dans les médias. Laurent Wauquiez, parfois, il apparaît comme quelqu'un de seul, mais on le voit qu'il a une équipe. Et puis l'idée, c'est d'être là aussi, bien sûr, pour défendre son projet. Pardon. En tant que candidat, ils nous seront là pour l'accompagner. Vous avez un petit peu de doigt à côté, si jamais. Avec Gilles Platret, pardon. Alors, vous avez été réélu, là, lors des dernières législatives sur la quatrième circonscription de Haute-Savoie. Vous allez encore avoir du temps ? Oui, oui, oui. Écoutez, on débute effectivement ce mandat. J'ai l'avantage d'avoir été réélu, donc d'avoir la connaissance au niveau de ma commission, au niveau du travail parlementaire. Et je dirais qu'il y a un suivi. Et pour le reste, je vais me consacrer. Ça va durer sur un mois. Mais j'ai les facultés, je pense, d'organisation pour mener à bien à la fois mon mandat parlementaire, mon mandat de conseiller départemental et cette campagne pour les législatives. Pour la campagne, pour la présidence. Et je rappelle que le premier tour aura lieu le 10 décembre. Tout à fait. C'est 17 décembre, s'il y a un second tour. S'il y a un second tour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'accès direct. On va passer à notre chronique mensuelle avec la Cinémathèque des Pays de Savoie et de Lens. Je vous en prie, je vous laisse rejoindre la régie. Merci d'être venu sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Lucille Geloulas qui vient nous parler d'un cinéaste, Léon Miss. Il nous propose un petit voyage dans le Faverge des années 50. Bonsoir. Alors, qui était, qui est Léon Miss ? Léon Miss est donc photographe cinéaste originaire de Faverge. Son père, Paul, est originaire de Russie. Et sa mère, originaire de la région, du département. Et donc, Léon Miss est né en 1914 en Russie. Et il a déménagé. Ils se sont déplacés. Ils ont fui le bolchevisme. Ils sont arrivés à Faverge dans les années 20. Et donc, en fait, il a été d'abord dessinateur industriel. Et puis, il a repris le magasin à la mort de son père en 1940. Alors qu'il était âgé de 26 ans. Et donc, il a vécu à Faverge. Et donc, il nous laisse un témoignage assez du quotidien, finalement, de la vie de la ville. Là, on est en 52. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, c'est les travaux d'Enfaverge. Les grands travaux publics d'Enfaverge. Là, on a un des coiffeurs, M. Duc. Et Léon prenait souvent sa caméra pour filmer le quotidien des habitants de Faverge, des événements locaux, principalement. Il avait aussi une partie de son activité de photographe. Donc, il photographiait les mariés. Et on a notamment des images de cortèges d'invités et de mariés qui arrivent au magasin de photos. Et à partir des années 50, à la demande du curé Vuarnay, le curé de la commune, il a aussi filmé comme des actualités, comme les actus françaises, les actus du canton. On peut appeler ça comme ça. Et ces actus-là étaient projetés chaque année à la Kermesse annuelle. Et c'était un grand événement où tout le monde se retrouvait et se voyait à l'image, se découvrait avec plaisir. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer de Faverge ? Qu'est-ce que ça a dit sur la vie à cette époque ? Je pense que c'est surtout les gens qu'il a voulu filmer. Les portraits de gens, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et c'est, à mon avis, issu aussi de son œil de photographe et de son expertise, de sa connaissance de la photographie. C'est vraiment des très, très beaux portraits. À la fin de ces séquences, notamment, il y a un portrait d'un ouvrier. Et en fait, à ce moment-là, la pellicule s'arrête, puisque les pellicules duraient trois minutes. Et ça fait vraiment un arrêt sur image. Et le cadre est juste parfait. Et c'est super. Je trouve que ces images sont toujours très touchantes, parce qu'elles sont remplies d'humains et remplies d'habitants. Et ça donne beaucoup de sens à l'image. C'est filmé avec quoi, là ? C'est une caméra 9,5. Donc c'était son matériel à lui qui l'utilisait pour le plaisir. Voilà. Et puis il avait son projecteur pour faire les séances pour sa famille. Et puis les séances annuelles pour tous les Favergiens. Ces images, comment elles sont arrivées à la cinémathèque ? C'est André Miss, le fils de Léon, qui nous les a déposées. Il y a déjà presque un an et demi. Donc on a pris le temps de les traiter, de les documenter. Quand vous dites les traiter, c'est les numériser ? Ou est-ce qu'elles avaient besoin d'un, je ne sais pas comment on appelle ça, d'un petit coup de protection ou de restauration ? Moi, je suis documentaliste avec ma collègue Margot. Et quand on récupère les films et qu'on les visionne, on les dépoussière, on les nettoie un petit peu avant de les envoyer en numérisation. On déroule la bobine de A à Z pour être sûre qu'elle ne casse pas. Et on répare si ça casse. Le travail de la cinémathèque, c'est beaucoup de collecter toutes ces images de notre territoire, mais c'est aussi de les partager. C'est important de les récupérer, de les préserver et surtout de les transmettre. C'est ça, de les faire partager à un large public, parce que ce n'est pas le tout de les conserver. Il faut que ces images, elles vivent. Donc on essaie de les diffuser un maximum sur le territoire. Avec ces images-là, notamment, on a fait ce qu'on appelle les ateliers documentons ensemble. Donc on crée un montage brut, d'images brutes, selon une thématique ou un lieu géographique. Là, pour le coup, c'était Faverge. Et on a diffusé ça à la médiathèque de Faverge. Et il y avait près de 80 personnes qui ont été ravies de se voir, de reconnaître un voisin, un parent souvent. Et puis nous, ça nous aide pour la documentation, parce que... Le travail de documentation, il ne s'arrête jamais ? Non, c'est sans fin. Il faut qu'on étudie les lieux, il faut qu'on identifie les personnes, les dates. Et voilà, les petites anecdotes sur le coiffeur, sur le boucher. Voilà. Là, par exemple, André... Pardon, Léon Miss mettait en scène les gens, souvent. Notamment, on a vu les petits... Qui étaient alignés. Voilà. Et puis les gens, les gamins qui passent dans les conduites de béton aussi. C'était une habitude qu'il avait aussi de mettre en scène et de dire et de placer les gens. Mais toi, là, comme ça. Voilà. Elle est ouverte, la Cinémathèque. Il y a des projections qui sont organisées, des expositions. C'est vraiment un lieu qui doit être ouvert au public. Oui, on essaye. On essaye de faire un maximum d'ouvertures, surtout sur la saison estivale, où on a une exposition qui vient juste de se terminer. Mais voilà, tous les jeudis, deux à trois fois par mois, le jeudi soir à 19h, on fait des projections de films, de patrimoines ou de documentaires qui sont ouvertes au plus large public possible. Eh bien, en tout cas, on invite le public à se rendre. En plus, vous êtes dans un lieu très sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne gare du Téléphérique. C'est ça. Donc, rien que pour le lieu, ça vaut le coup d'œil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau d'accès direct. Je vais accueillir maintenant Samuel Mabou, le créateur de la marque de vêtements Made in France Tranquille. Émile, je lui laisse s'installer avec ses beaux vêtements. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'accès direct. Merci à vous pour l'invitation. Alors, en sortant de l'école de commerce à Chambéé, vous avez décidé à 22 ans de créer une marque de vêtements fabriquée en France intégralement. C'est un sacré défi quand on sort de l'école. J'avais vraiment envie d'entreprendre. Je me suis lancé. Je n'ai pas voulu attendre des années ou me faire une propre expérience. Je me suis lancé directement en revenant de mon stage Erasmus au Danemark, en Alborg, que j'ai fait en business international. Vous saviez ce que vous vouliez faire ? Je savais que je voulais entreprendre, travailler avec des produits de qualité. Et le Made in France est imposé à moi vis-à-vis des produits de qualité. Mais fournisseurs qui sont en France, donc c'est facile aussi de travailler avec eux. Vous les avez trouvés facilement ces fournisseurs ? C'est-à-dire qu'il y a matière à fabriquer des vêtements en France de qualité et à un prix que vous estimez accessible autour de, j'ai regardé, 80 euros à peu près. Pour les suites capuches, c'est les plus chers. On est à 79 euros et on a des entrées de gamme. On a aussi les coques et en vêtements, on est à 29 euros pour le modèle enfant. Oui, il y a encore des fournisseurs, là on voit les fournisseurs. Il y a les suites qui sont faites à Nantes, les polos, les t-shirts à Rouen, en coton bio. On a les bonnets à Lyon. Souvent, c'est à côté des grandes villes. On met les grandes villes pour bien se situer, mais c'est des petits patelins à côté des grandes villes où vraiment il y a des fabrications. Et nos coques de téléphone sont imprimés à Narbonne et nos bureaux sont à Mejave. Donc oui, on trouve encore des fournisseurs. Il y en a beaucoup moins qu'à un certain temps. Et oui, le Made in France coûte bien plus cher que le Made in China. Et nous, on essaye d'avoir des prix encore cohérents par rapport à nos concurrents. C'était encore une fois votre volonté de proposer des produits français de qualité à un prix accessible. Vous n'auriez pas fait autre chose ? Non, on veut vraiment proposer des produits de qualité, Made in France, à un prix accessible. Donc on n'est pas hors sujet pour du Made in France. Et bien souvent, on est au même prix que, par exemple, des Superdry pour ne pas les nommer. Alors que nous, ça coûte 10, 15 fois plus cher de faire notre suite. Sans parler des économies d'échelle parce qu'ils ont des tonnes et des tonnes de produits. Pourquoi vous défendez le Made in France ? Je défends le Made in France parce que quand moi, je vais visiter mes fournisseurs, on voit plein, souvent c'est des dames, on voit plein de dames qui travaillent, qui ont des machines à coudre. Et des fois, j'amène des amis et ils me disent, mais il y a encore des dames derrière leur machine à coudre ? C'est fait à la main ? Oui, c'est fait à la main et c'est vraiment bien fait. C'est du concret. Je ne crée pas encore d'emploi en France, mais j'essaye d'en garder le plus possible. Et ça, je trouve ça beau. Je vais vous piquer un des... Lui, il est tombé. Alors lui, il est tombé. Je vais vous passer. Je vais prendre le suite. Pour montrer, je ne sais pas si Damien a la réalisation, à pouvoir. Il y a un petit personnage sur tous vos vêtements et d'ailleurs sur les coques de téléphone aussi. Une petite grenouille, Emile. C'est qui, Emile ? Emile, c'est notre petite grenouille qu'on a bien personnifiée. Et on a voulu un logo qui représente bien l'image de marque, donc le bleu-blanc-rouge pour le côté Made in France et la petite grenouille pour notre surnom de la part de nos amis anglais qui nous surnomment les Frogs. Et on a voulu surfer un peu sur ce cliché des Anglais. Ça marche justement parce que vous avez une campagne de communication, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux. Vous avez fait pas mal de teasing. La marque a été créée il y a un an. Autour de ce petit personnage, ça a attiré... Voilà. Le regard ? Voilà, les gens ont vraiment adopté Emile, surtout aux alentours de Meugev et plus largement au pays du Mont-Blanc. Ils ont vraiment... On voit notre deux chevaux à l'effigie d'Emile. On a... Il y a une image de marque qui se crée, un univers qui se crée et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Emile, demain. Tranquille, Emile, demain. Tranquille, Emile, demain. On veut développer vraiment la marque. Donc sûrement faire des... Rentrer des investisseurs. On a deux, trois touches. On voudrait avoir une boutique en propre. Sûrement à Annecy. La première, on est en train de voir. Lever des fonds pour vraiment développer, passer la deuxième vitesse et devenir une grosse marque dans le Made in France, en France. Parce que à qui elle est destinée, cette collection ? À qui vous vous adressez ? Aux jeunes du coin, aux touristes qui seraient un peu touchés par le Made in France ? Notre clientèle, en fait, est très large. On ne s'attendait pas à ça. On avait plutôt visé les 25, 35 ans. Et on touche un peu tout le monde parce que c'est accessible, c'est fun, c'est sympa. Les produits sont vraiment sympas. Et on fait des fois des stands. On était cet été au paquet et il y a des Anglais. J'ai vendu un suite rose bonbon à une mamie écossaise de 70 ans. Enfin, ça plaît et ça parle à tout le monde. C'est ça qui est vachement encourageant pour nous. Et on a une clientèle aussi jeune parce qu'on est distribuée sur le site, tranquillemil.net, en e-commerce. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, vous cherchez des fournisseurs pour vous étendre. Mais vous êtes parti, grâce à la mobilisation du public, comme de nombreux d'ailleurs entrepreneurs aujourd'hui, avec une campagne de financement participatif. Ça, ça aide vraiment à se lancer ? Voilà, c'était vraiment le coup de pouce pour lancer la société, la marque et surtout la tester pour voir si les personnes marchent avec nous. Parce que si on n'arrive pas à lever 6 000 euros, par exemple, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça ne sert à rien de se lancer parce que les gens ne vont pas adhérer au projet. On a vu que les gens adhéraient au projet. On est vraiment contents. Et ça permet de se faire connaître, de se faire soutenir. Parce que 6 000 euros, ce n'est pas négligeable pour une petite boîte. Et ça nous a vraiment encouragés. Et on s'est dit, là, on peut y aller. On entend beaucoup de choses sur le monde de l'entreprise, la difficulté d'entreprendre en France, etc. Ça fait un an que vous avez lancé votre marque. Vous êtes encore tout seul. L'idée, c'est de grandir. C'est facile d'être un jeune chef d'entreprise ? Facile, je ne sais pas. Par rapport aux difficultés d'entreprendre en France, on m'a souvent déconseillé de me lancer avant de me lancer. Donc, je ne sais pas écouter. Sinon, je ne serai pas là sur ce plateau. On va parler ce soir. Mais je pense qu'il y a encore de belles et de grandes choses à faire en France. On a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres pays. On est beaucoup accompagnés. Et moi, je veux y croire. Et j'ai envie de réussir dans mon pays. Vous êtes installé à Meugev. C'est là, d'ailleurs, où vous avez grandi, je crois. Voilà, oui, je suis à Meugev. C'est important de rester aux origines. Oui, je suis vraiment attaché. On voit le clip qui passe en boucle. Les images sont magnifiques. Moi, je suis un amoureux de Meugev. Et j'ai mes bureaux, j'ai mon stock. C'est le garage de mes parents. Mais voilà, je suis bien à Meugev. Peut-être que si je me développe plus, je viendrai peut-être à Annecy, à côté de la boutique. On va voir. Mais en Haute-Savoie, j'espère y rester le plus longtemps possible, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, pour la suite ? Une boutique, puis deux, puis trois, puis beaucoup. Toujours en France ou pourquoi pas à l'international ? Toujours fabriqué en France, mais distribué dans le monde entier. Pourquoi pas ? Donc là, vous l'avez dit tout à l'heure, on trouve vos vêtements, les coques de téléphone. Il y a des polos, il y a aussi des choses pour les enfants, sur votre site internet. Et puis, il y a quelques points de vente dans le pays du Mont-Blanc. Voilà, donc le principal canal de distribution, c'est le site Tranquille 1000. Un petit peu plus haut les téléphones. Voilà, super. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tranquille 1000.net, donc vous tapez Tranquille 1000 sur Google, vous avez les cinq, six premiers liens, c'est nous. Vous ne pouvez pas nous rater. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Au niveau des magasins, on a plein de… Enfin, plein, j'espère plein plus tard, mais on en a trois, quatre pour l'instant. Donc, on a CompuSoft à Pras-sur-Harley qui vend nos coques. On a Fanet & Co à Cluse. On a Miskla Fouti à Comblou. Anne K à Chambéry qui va s'ouvrir. On a pas mal de touches, donc c'est vraiment sympa, oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous rends le pull, c'est pas ma taille. Pas de souci. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous laisse, je veux juste vous décaler un petit peu. Pauline va nous rejoindre pour les titres. Elle ferme la porte. On va entendre tout le monde en régie. Sinon, on va entendre, il y a de l'ambiance en régie. Il y a de l'ambiance en régie. Donc, les titres du JT, on va commencer au centre hospitalier Alpe-les-Mans qui est déjà trop petit. Eh oui, cinq ans après son ouverture, il a décidé de s'agrandir. C'est un bâtiment de 3000 mètres carrés qui devrait être construit juste à côté de l'hôpital actuel. Alors, ce matin, c'était la pose symbolique de la première pierre. Alors, l'établissement affiche déjà des résultats financiers et une constante augmentation de l'activité. C'est pourquoi il y a cette extension. 14 millions d'euros, c'est le coût du projet. Donc, Sébastien Germain était sur place ce matin. On fera le point avec lui. Et puis, un chantier de très belles images. Oui, c'est des très belles images signées. François Pirot, c'est le démontage et l'évacuation de l'ancienne gare d'arrivée du téléphérique du col du Midi, donc en haut du glacier rond du côté de Chamonix. Alors, ça faisait 70 ans que cette installation, elle ne servait plus. Quelques éléments ont été évacués au fur et à mesure des années. Mais là, il y avait encore le gros d'œuvre. Donc, tout est en train d'être redescendu. Le but redonné aussi de son état naturel. Forcément, on en parle beaucoup en ce moment, la nature. Donc, voilà. François Pirot était sur place hier matin. Et on découvrira son reportage tout à l'heure dans le JT. Eh bien, c'est dans quelques minutes le temps de t'installer. Demain, dans Accès direct, de la politique avec la députée La République en marche, Véronique Riotton, de la bande dessinée avec BD Fuguet, le dessinateur Stéphane Louis et l'agenda de Camille pour plein de bonnes idées pour sortir ce week-end. Restez donc avec nous. JT, météo et puis ensuite le documentaire. Passez une très belle soirée et à demain sur 8 Montblanc. Sous-titrage ST' 501